Salut à tous, bienvenue chez Karina. Aujourd'hui, nous allons réaliser et monter ensemble un gâteau sur le thème du food. Il est composé de la génoise nature, fourré de la chantilly mascarpone et son cœur de mangue passion, recouvert par la crème au beurre à la meringue suisse. Le jour du montage, je découpe ma génoise nature réalisée la veille. Vous trouverez dans la barre des descriptions le lien de la vidéo comment réaliser la génoise nature sans les vures chimiques. Je la divise en trois de manière à obtenir quatre génoise rondes. Je réserve sur le côté. Je sors mon cœur de mangue passion du réfrigérateur. Je la détends quelques secondes. Le lien de la vidéo se trouve également dans la barre des descriptions. Pour pouvoir l'utiliser plus facilement, je la mets dans une poche à douille. Si vous n'avez pas de poche à douille, le sac de congélation fera bien l'affaire. Je prépare également mon sirop d'imbibage. Je chemise mon moule de papier cellophane, ce qui facilitera le démoulage du gâteau. Je monte toujours mon gâteau dans le moule afin d'obtenir un gâteau bien droit. Le tapis antidérapant est facultatif. Je prépare ma chantilly mascarpone. Je mélange la crème liquide, le sucre et la vanille. Je fais tourner le robot. Lorsque le mélange commence à mousser, j'arrête le robot, ajoute le mascarpone. Je remets le robot à tourner jusqu'à obtenir une chantilly bien montée. Pour une chantilly réussie, je vous conseille de réserver au réfrigérateur 15 minutes avant de commencer le bol et le fouet. La crème dans une poche à douille nous permettra également d'obtenir les mêmes épaisseurs de crème sur toutes les couches de gâteau. Pour le montage du gâteau, j'aurai besoin des génoises, la chantilly mascarpone, du cœur de mangue passion et du sirop d'imbibage. Je pose ma première génoise dans le moule. Je l'imbibbe du sirop passion. Sur la génoise, je dépose un boudin de chantilly mascarpone. Au centre, je poche le cœur de mangue passion. Je viens recouvrir le cœur de la chantilly mascarpone. Je pose la seconde génoise et la troisième génoise en répétant les mêmes étapes. Enfin, la dernière génoise, je l'imbibbe des deux côtés. Je pose sur la chantilly mascarpone, filme le moule et réserve 6 heures au réfrigérateur. 6 heures plus tard, je détends ma crème au beurre, aromatisée à la passion. Je sors mon gâteau du réfrigérateur. Avant de poser le gâteau sur le plat de présentation, j'applique un peu de crème pour éviter que le gâteau ne bouge. Je démoule délicatement. J'utilise un niveau pour vérifier que le gâteau est bien droit. Si ce n'est pas le cas, pressionnez légèrement. Si la chantilly s'échappe, raclez légèrement avec la spatule. Une fois fait, j'applique sur tout le gâteau une première couche de crème au beurre, assez fine. Je lisse bien et réserve 30 minutes au réfrigérateur ou jusqu'à ce que la crème ait un peu durci. 30 minutes plus tard, je sors le gâteau du réfrigérateur. J'applique une seconde couche de crème au beurre. Je commence par les côtés. Au premier passage de la spatule, vous verrez apparaître des trous. C'est normal. Rebouchez ces trous en utilisant la crème au beurre. J'applique sur le dessus la crème au beurre. Je lisse légèrement. Le dessus du gâteau ne doit pas être parfait. Je m'en occuperai plus tard lorsqu'il sera froid. Je lisse et je relisse les côtés jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. S'il n'est pas parfait, c'est pas grave. Je recouvrirai les défauts avec la pâte à sucre. Une fois satisfait du résultat, je réserve au réfrigérateur. 30 minutes plus tard, je sors le gâteau du réfrigérateur. A l'aide de la spatule, je coupe l'excédent de crème au beurre au-dessus du gâteau. Je lisse bien jusqu'à obtenir des angles bien droits. Je réserve au réfrigérateur et prépare les décorations en pâte à sucre. Je vous laisse regarder la vidéo. Vous pouvez gagner en temps en réalisant ces éléments de décoration quelques jours en avance. Les emportes pièces utilisées ont été achetées sur AliExpress. A l'aide de l'emportes pièces, je coupe la pâte à sucre et dépose au fur et à mesure sur une autre plaque pour qu'elle durcisse. Je vous conseille également de réaliser ces éléments en double, afin d'éviter des désagréments de casse au moment de la décoration du gâteau. Je répète les mêmes opérations avec la pâte à sucre noir. Une fois tous les éléments réalisés, je réserve sur le côté. Je mélange la poudre dorée avec du jus de citron. Je sors mon gâteau du réfrigérateur, il est bien froid. Je trempe mon pinceau dans le liquide doré et gicle sur le gâteau. J'applique sur tout le gâteau. Le gâteau est bien froid, le liquide fige rapidement. J'applique immédiatement mes éléments de décoration en pâte à sucre. À ce niveau, je laisse couvre à mon imagination. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, merci du fond du cœur. Ça m'encourage à créer plus de contenu. En passant, si la vidéo te plaît, je compte sur toi pour me mettre de grands pouces bleus pour me soutenir. Je n'ai pas voulu recouvrir la totalité du gâteau avec les éléments en pâte à sucre. J'ai agrémenté la décoration avec une petite balle achetée à action et l'imitation terre et la poudre Oreo. Le prénom est en chocolat noir, pain en doré. Une fois décoré, je réserve au réfrigérateur jusqu'à la dégustation. Je ne le répéterai jamais assez. Tous les gâteaux recouverts de crème au beurre doivent être sortis du réfrigérateur 30 minutes avant la dégustation. Le temps pour que le beurre se ramollisse. Voilà, la réalisation de mon gâteau sur le thème du foot est maintenant terminée. Je te dis à plus pour de nouvelles vidéos.